Je suis navigateur professionnel, j'ai fait entre autres cinq tours du monde en solitaire, donc quatre Vendée Globe, deux fois second, des transats, l'équivalent de la Terre à la Lune à les retours sur les océans. Je suis aussi pédagogue, j'ai fait 15 années d'enseignement de la voile, j'ai beaucoup travaillé sur des projets de transmission, j'ai accompagné beaucoup de jeunes, j'ai eu aussi, et je suis aussi, troisième point, troisième pilier de ma personnalité, je suis aussi un entrepreneur depuis l'âge de 20 ans et j'ai eu à peu près 300 salariés dans tous mes projets professionnels. Voilà, ça donne les grandes lignes. Là actuellement, pour repartir en course, pour continuer de faire mon métier, sur un nouveau bateau, sur un trimaran géant, sur le troisième plus grand trimaran du monde, je me suis associé avec un organisme paritaire, avec ce qu'on appelle une OPCA, qui travaille avec le monde paritaire, le monde syndical, le BDF entre autres, et pour mettre en avant la formation en alternance en France, pour donner un coup de jeûne, un coup de booster la formation en alternance en France, parce que c'est vrai que c'est plutôt un parent pauvre, je dirais, de l'enseignement. On connaît les voies classiques, mais les voies par alternance sont moins connues en France, elles sont plus connues à l'étranger. On a deux composantes, on a deux composantes dans l'alternance, on a d'un côté les familles, donc avec leurs enfants, et on a de l'autre côté, enfin il y a même trois composantes parce qu'il y a la formation, et de l'autre côté on a les entrepreneurs, on a l'entreprise qui a besoin de jeunes et qui a besoin que les jeunes soient formés pour pouvoir accéder à certains postes. Et au milieu de ça, effectivement, il y a les organismes de formation, il y a les OPCA, donc en l'occurrence OPCAIA, qui financent les formations. Donc c'était ce triangle entre les jeunes, les organismes de formation et les entreprises, d'un marché main dans la main, puisque c'est important de le dire, on est à 26% de chômage des jeunes en France, c'est énorme, contre 7% en Allemagne, contre moins de 3% en Suisse, pour prendre que ces exemples-là. Et on continue d'abonder dans ce que je dirais l'enseignement classique, des formations classiques, au détriment de l'enseignement en alternance. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent, et on a tous connu ça, je dirais l'enseignement par l'abstraction, l'enseignement classique, mais il y a aussi des enfants et des jeunes pour qui ça ne parle pas du tout et qui ont plus envie d'être très vite rentrés dans le concret, d'être très vite pragmatiques et de vivre des enseignements, alors pas forcément manuels. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est qu'on peut se former en alternance à HEC ou à Polytechnique. Donc ça a beaucoup changé. On n'est plus dans les années 60 ou 70. Donc ça fait partie de mon job, de peu à peu, avec du temps, ça ne peut pas se passer en 5 minutes, de diffuser et d'infuser quelque part cette nouvelle image de l'alternance et de cette idée moderne qui est, on peut réussir avec l'alternance. Et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, les contrôles en alternance débouchent à quasiment 100% sur un emploi après. Ce qui n'est pas le cas dans les voies plus traditionnelles. On est tous différents là-dessus. Moi, j'ai donc, je suis entrepreneur, je dirais presque de naissance. Dans le mot entrepreneur, je différencie toujours les entrepreneurs des managers. Moi, je suis un entrepreneur. J'entreprends des projets. Je peux entreprendre des tours du monde. J'ai entrepris des écoles. J'ai créé des écoles de voile ex nihilo. J'ai créé d'autres projets. J'ai toujours été un entrepreneur dans l'âme. Donc, on peut l'être comme ça naturellement. Et puis, on peut… Alors, dans l'école, je ne sais pas si on peut l'apprendre à l'école. Parce que c'est un mélange d'envie, d'idées, d'ambition, de positionnement, etc. Donc, ce n'est pas forcément à l'école. Mais l'école peut aider à structurer et à voir, à connaître ses qualités. Est-ce qu'on a les qualités de leader, de personne. Parce que l'entreprise, c'est savoir prendre des risques. C'est des tas de choses comme ça. C'est une formidable réalisation. Moi, par exemple, j'ai fait cinq tours du monde en solitaire. Ce qui est, pendant très longtemps, le seul de l'histoire. Maintenant, j'ai été rejoint par deux autres. Mais c'est très récent. J'ai enseigné pendant des années, etc. Mais ce qui va rester, je pense, de ma vie pour l'instant, en tout cas, à ce stade, c'est tous les 300 salariés que j'ai salariés. J'en suis très fier. C'est-à-dire qu'à travers des entreprises, j'ai donné du travail aux autres. En tout cas, c'est ma vision à moi. Et ce fait-là, je le trouve… Alors, c'est souvent difficile. J'ai traversé des périodes très difficiles. Mais je trouve ça merveilleux qu'à partir de certaines idées, on arrive à fédérer d'autres personnes autour de soi et à faire avancer tout ça en restant généraliste. Oui, il faut y aller. Oui, il faut y aller.